Dans un précédent épisode consacré au décortiquage d'un disque dur SSD, je vous donnerai d'ailleurs le lien de cet épisode à la fin de cette brève, il y a une séquence dans laquelle je vous montre les composantes d'un disque dur d'ancienne génération, donc un disque dur à plateau. Parmi elles, il y a ce bras électromagnétique sur lequel on peut voir ici les têtes de lecture-écriture, et ici une puce. Et c'est précisément cette puce qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit du préamplificateur des têtes de lecture-écriture. Il a été placé ici pour que ses interactions avec les têtes soient les plus courtes possibles, à cause du signal particulièrement faible qu'il doit amplifier, et aussi pour le protéger des éventuelles interférences externes au boîtier qui pourrait le perturber. En termes de configuration, on a donc le bras électromagnétique à une extrémité du câble en nappe flexible, suivi du préamplificateur entouré de quelques condensateurs de découplage, et d'un connecteur 24 broches qui est plugé sur le circuit imprimé du disque dur, sachant que la majorité de ces broches est directement reliée au contrôleur que l'on voit ici. Mais attardons-nous maintenant sur ce circuit intégré qui a été fabriqué en 2001. Alors pour que je puisse l'observer au microscope Bresser, je vais d'abord lui donner un petit bain d'acide sulfurique concentré, environ 160 degrés, 170 degrés Celsius, pour que tout ce qui ne soit pas fait de silicium soit dissous. Sachez qu'au moment où je déverse l'acide sulfurique, ce récipient est déjà à une température de 160 degrés. C'est la raison pour laquelle l'acide se met immédiatement à agir et à produire des émanations très toxiques que l'on voit par cette fumée blanche. A ne surtout pas respirer sous peine d'asphyxie immédiate. Après ce bain d'acide, je donne à la puce un bain aux ultrasons dans de l'acétone à température ambiante pendant 5 minutes, pour finaliser la suppression de toutes formes organiques. Avec un préamplificateur de ce type, on est dans le domaine de l'électronique linéaire. Il se place donc dans la catégorie des circuits intégrés analogiques, et donc forcément, en parcourant son schéma de principe, on voit qu'il est quasi exclusivement conçu à partir de composantes analogiques. Tension de référence, résistance, condensateur, commutateur, régulateur et bien entendu amplificateur opérationnel. Voici donc à quoi ressemble sa surface de 16 mm² en couleur. Un petit aperçu rapide à la loupe binoculaire nous dévoile sa colorimétrie variée, qui est là pour faciliter l'identification des différentes parties du composant et de ses couches. Vous voyez maintenant une vue d'ensemble de ce circuit intégré prise par la caméra de mon microscope de surface. En fait, il s'agit de 4 bouts d'image recollés à partir d'un grossissement x 50. On entame maintenant l'observation de sa surface en faisant un premier tour, et la première chose que je remarque, c'est que son niveau d'intégration n'est pas très élevé. Il y a pas mal d'espaces vides. Les ronds noirs que vous voyez sont les connecteurs qui sont reliés à ceux de la nappe flexible. Les épaises traces jaunes sont les plus proches de la surface et elles sont d'ailleurs reliées aux connecteurs, mais elles descendent bien entendu aussi vers les autres couches, et je dirais que ce circuit comporte probablement 5 couches métalliques en tout. On survole là ce qui ressemble à un module de régulation de tension avec des résistances et de gros condensateurs. On a là quelques transistors. Je joue sur la profondeur de champ pour faire apparaître les couches qui sont plus ou moins distantes. Ce module au loin ressemble à un amplificateur opérationnel. On voit clairement les interconnexions de couches de métal et des transistors. Passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada